Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali contre Sudio, le match continue. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. La durée de la transition politique au Mali passe de 6 mois à 5 ans. C'est la principale décision, sinon, la plus scrutée par la communauté internationale, sortie de la marmite géante des Assises Nationales pour la refondation de l'État, ANR, grand rassemblement convoqué par les autorités de la transition. Sans déni aux Maliens, qui y ont pris part, la valeur de leur participation, il faut reconnaître que ce qui prenait par moment l'allure d'une grosse foire, a été boycotté, parce que le Mali compte de réellement crédible, comme leader et association socio-politique. C'est donc en toute logique que le cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie s'est abstenu de répondre aux toxins sonnés par la junte militaire au pouvoir à Bamako. Dans cette logique, le cadre n'a pas tergiversé pour dire son refus d'avaler la couleuvre proposée au président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Ghanéen, Nana Ado Dankwa Akufo Ado, par les hommes de la transition malienne, à l'issue des ANR. Le cadre informe l'opinion nationale et internationale, que ce chronogramme transmis par le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État à la Sudio, outre qu'il viole la charte de la transition, n'a pas fait l'objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde sur peuple malien, affirme le cadre. Ce dernier, par conséquent, rejette ce chronogramme unilatéral et déraisonnable. La messe est donc dite au niveau du cadre qui, dans sa lancée frondeuse, appelle l'ensemble des forces patriotiques ayant pris part à ses assises, de bonne foi, pensant pouvoir donner la chance à des discussions franches et sincères à se mobiliser, afin que leur présence physique ne soit une caution pour la réalisation d'objectifs inavoués. Le dessin caché de Assimi Goïta et des siens n'avait plus, en réalité, rien de secret. Il ne fallait pas être expert en analyse politique ou liseur de cartes, ou un quelconque devin, pour savoir que les maîtres de Bamako, suite à leur double pute chandis moine, n'ont pas d'autre but que la confiscation du pouvoir pour aussi longtemps qu'ils le voudraient. Mais pour éviter le marteau des menaces et sanctions de la communauté internationale, notamment de la Sudio, il fallait pour les militaires qui ont déposé Ibrahim Boubacar Goïta, un certain 18 août 2020, emballer autrement le colis. Le chantage sous forme de partenariat avec la société russe Wagner, accusé par les Occidentaux d'être composé de mercenaires, ne faisant pas l'affaire à lui seul, la trouvaille des hommes en caquis, a été de faire faire la salle de zone née par des assises nationales présentées comme moindres de la volonté populaire. Toutefois, la ruse cousue de fil blanc ne pouvait pas passer comme lettre à la poste. La réaction de la Sudio qui se réunira le 9 janvier en sommet extraordinaire, ne laisse le moindre doute sur son opposition à ce funeste projet de donner une longévité de six ans chinois à une transition qui durera ainsi plus qu'un quinquennat constitutionnel. Au profit de qui tournera le bras de fer entre les putschistes et la Sudio ? Bien malin qui prédira l'issue de ce duel qui pourrait même se jouer avec prolongation, les sanctions habituelles prises contre les auteurs de prise du pouvoir par les armes portant peu ou prou les résultats escomptés. Surtout pour un Mali qui est en mesure de se tourner vers des frontières autres que celles avec les pays de l'espace ouest africain. L'Algérie par exemple ? Par ailleurs, la Sudio et le reste de la communauté internationale sont sur plusieurs fronts, elles qui se retrouvent avec plusieurs dossiers de transition après putsch, comme en Guinée, au Tchad et encore au Soudan, où les manifestations contre les généraux ont fait au moins 56 victimes fin octobre, dont deux ce dimanche. La situation qui ne cesse de pourrir à Khartoum a même poussé le premier ministre Abdallah Andok à la démission. L'homme venait pourtant d'être remis en selle par les généraux qu'il avait mis aux arrêts et dépouillé de ce pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada